J'ai une petite question liée à la lecture que j'ai faite récemment. Je me suis demandé si dans vos recherches, si vous aviez rencontré un petit livre de Gilles Clément, qui est aussi un projet de paysage, ça s'appelle Notre-Dame des plantes. Et justement, dans ce livre-là, il imagine, je crois que c'était à la demande de quelqu'un, j'oublie qui a fait la commande, il imagine un projet de paysage pour Notre-Dame, qui la transforme, qui la végétalise en fait. Donc il y a un verger, moi je m'intéresse parce que s'il y a un verger, le parvis est transformé en verger, qui est comme une espèce d'approche du cathédral. Il laisse en partie les endommagements qui ont été faits par l'incendie, puisqu'elle laisse rentrer la lumière, il en fait une serre ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Et dans ce livre-là, il soutient que la décision de reconstruire à l'identique, après le revirement d'Emmanuel Macron, que ça participait au contexte du Covid, et qu'il y avait quand même un besoin, après cette crise, ou un besoin qu'il critique, de reconstruire à l'identique comme un geste autoritaire. Et je ne sais pas si ça rentre en résonance avec certains aspects ou certains analystes dans le livre. Ça, ça fait partie des propositions que peuvent, des interprétations, que c'est typiquement une interprétation, qui peut être contredite par l'idée que la décision de reconstruire à l'identique a été en fait prise pour obéir à la loi, puisqu'on a la charte de Venise, qui est là, qui est un texte qui s'impose non seulement au niveau national, mais au niveau international, puisque c'est l'UNESCO qui la garantit. Et donc, on a bien un soubassement juridique qui permet d'arrêter la controverse et de prendre une décision. Alors, dire que c'est un geste autoritaire, ça sous-entendrait que tout remonte au président de la République et qu'il ne serait contraint par aucune loi, ce qui est quand même assez contradictoire avec la réalité politique. Là, de fait, Macron, je suppose, a bien compris qu'il risquait quelques problèmes s'il allait contre les lois. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée dans cette histoire, c'est l'inculture des politiques face à la loi. C'est-à-dire qu'on a eu, et on a encore aujourd'hui, des prises de position de politiques, qui montrent qu'ils ne connaissent tout simplement pas l'existence de la charte de Venise. Donc, ils ne savent pas que le domaine du patrimoine est normé par l'obligation, en cas d'endommagement, de revenir au dernier état connu. C'est une norme qui est le résultat de décennies et de décennies de catastrophes de restauration qui ont fini par convaincre les spécialistes qu'il fallait adopter cette norme-là. Donc, elle est contraignante, normalement, à tous les niveaux. Et simplement, beaucoup de politiques, n'ayant pas, me semble-t-il, une bonne connaissance de ce qu'est la notion même de patrimoine, croient qu'on peut appliquer au patrimoine ce qu'on applique à l'architecture. Et pensent que c'est la même chose que pour l'architecture, c'est-à-dire qu'on décide selon des choix esthétiques, etc. et ne savent pas que le patrimoine obéit à des contraintes spécifiques qui sont la nécessité pour les actuels détenteurs, si on peut dire, parce qu'ils ne sont pas les propriétaires, d'hériter d'un objet du passé qu'ils doivent transmettre aux générations futures et le transmettre aussi intégral que possible. Donc, c'est vraiment cette définition-là du patrimoine comme lien entre le passé et le futur et comme respect de l'intégrité qui a motivé les décisions normatives, notamment les lois autour du patrimoine, et qui ignore de façon assez stupéfiante un grand nombre de politiques, y compris au ministère de la Culture. Donc, voilà, moi, c'est surtout ça qui me frappe. Alors, bon, Gilles Clément, il a évidemment ses intérêts d'artiste à faire valoir ses choix. C'est un texte polémique. Bien sûr, bien sûr, voilà. Mais ce qu'on pourrait lui répondre, c'est ça, c'est que les politiques aussi sont contraints par des règles, des normes, des lois. Et en l'occurrence, là, c'était tout à fait évident pour qui connaît un tout petit peu la question patrimoniale. Allez-y, allez-y. J'avais deux petites questions. Une question un peu d'historienne. Est-ce que je me disais que depuis son édification, peut-être que Notre-Dame a connu d'autres catastrophes ? On pense à des inondations, peut-être d'autres incendies. Et je ne sais pas si justement les émotions évoluent aussi à travers l'histoire et si on peut penser aussi les choses sous cet angle-là. Et la deuxième question, c'était que j'ai eu le sentiment que la structuration de l'ouvrage était faite par corps de métier. Est-ce qu'il y a des moments où, et j'imagine que oui, les choses se sont croisées ? Est-ce que vous pourriez un petit peu montrer comment la circulation des pratiques, des savoirs, je ne sais pas, entre les juristes et les architectes, à un moment converge et discute ensemble ? Ce n'est pas tant par corps de métier, mais en fait, il y a soit, les corpus sont soit construits autour des énonciateurs, comme les prélats, les hommes politiques, soit autour des objets de controverse. Et évidemment, dans les objets de controverse, ça se croise souvent, évidemment, puisque les expertises ne sont pas les mêmes selon qu'on a affaire à des juristes, à des architectes, à des politiques, etc. Donc forcément, l'objet implique un croisement de compétences. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est de mettre en évidence ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire un même répertoire axiologique qu'ils mettent en œuvre, et ce qu'ils ont de différent dans ce répertoire axiologique, c'est-à-dire le fait que les uns vont plutôt utiliser la référence à l'authenticité, les autres, etc. Voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et pour la première question, alors je connais mal l'histoire de Notre-Dame, je vous renvoie au livre magnifique de Marivonne de Saint-Pulgeant, qui vient de publier chez Gallimard, un livre sur toute l'histoire de Notre-Dame, qui est vraiment superbe. Mais en revanche, ce que je pense, c'est que la très forte émotion suscitée par cet incendie est énormément liée aux moyens techniques de reproduction de l'image, puisque même s'il y avait eu une inondation à la Renaissance, par exemple, il n'y avait évidemment pas la possibilité d'une diffusion dans l'espace et d'une accélération dans le temps de la diffusion de l'image que l'on a aujourd'hui. Et entre la télévision, les selfies, les réseaux sociaux, etc., on a une intensification émotionnelle liée au fait qu'énormément de gens sont confrontés au même spectacle, au même moment. C'est-à-dire une extension dans l'espace doublée d'une intensification dans le temps, d'une accélération dans le temps. Et là, évidemment, c'est un facteur d'intensification émotionnelle que l'on n'a jamais pu connaître auparavant, il me semble. Vous aviez une question ? Oui, peut-être. Mais c'était dans la continuité de ce qu'a dit ma voisine. Merci beaucoup. En fait, moi, j'étais frappé par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il m'a semblé ne pas avoir beaucoup vu de positions un peu marginales, mais c'est peut-être parce que je lis des penseurs qui sont, pas comme Gilles Clément, mais j'ai pensé à Paul B. Preciado, mais c'est effectivement pas au philosophe trans qui avait pu écrire un texte qui s'appelle Notre-Dame des ruines, où il dit que finalement, l'argent qu'on va mettre, c'est aussi dans la continuité de cette crise qui le fait débuter à Notre-Dame et qui après s'est poursuivée avec le Covid, donc une sorte de continuum d'une crise sans fin et où on veut toujours à tout prix revenir au même état qu'avant. Mais il me semble quand même que... J'ai feuilleté votre vache où il y a une publication d'AOC ou de Sylvain Piron qui... Qui est historien ici. Voilà. Et qui parle de la forêt comme révolte, comme une expérience de la pensée sur le fait que la forêt se serait révoltée elle-même. Donc c'est un peu pris en compte. Ce qui est très amusant, et ça, on le voit bien dans les intermèdes que j'ai rédigés, c'est-à-dire en prenant un texte et en l'analysant, on voit bien que les différents intervenants utilisent l'événement comme façon de valoriser leur propre objet d'intérêt. Alors, Sylvain Piron, en historien, va valoriser le Moyen-Âge grâce à ce qu'il va raconter de l'incendie. Je ne l'ai pas retenu là, mais il y a par exemple un spécialiste de logistique qui va expliquer en quoi c'est très intéressant cet incendie parce que ça nous fait prendre conscience de l'importance de la logistique. On a Jean-Noël Capferrer, dont j'analyse un texte, qui lui s'intéresse au luxe et qui donc va travailler sur le rôle des industries du luxe dans le financement de... Et donc, chacun, il y a aussi... Tu as aussi, d'ailleurs, tu fais ça aussi. Comment ? Toi aussi, tu fais ça aussi. Ah ben bien sûr, absolument. Mais si tu veux, sauf que moi, je ne prends pas position. C'est la différence. Eux ont toujours une position... Au profit de ta grammaire de l'analyse ? Tout à fait, mais pas sur l'objet. Mais pas sur l'objet. Si tu veux, la différence, c'est entre prendre une position sur l'objet et prendre une position épistémique sur la façon de traiter l'objet. C'est ça. Absolument, mais c'est une position épistémique et pas une position axiologique, disons. Et donc, on voit aussi comment une opposante à l'art contemporain va utiliser l'affaire Notre-Dame pour argumenter... Je l'analyse aussi, etc. Et donc, on voit comment cet événement va permettre à toutes sortes de gens de projeter leurs propres préoccupations, leurs propres objets d'intérêt et d'utiliser l'événement dans ce sens-là. Voilà. Question... Ah, oui. Quelle place de la crise des Gilets jaunes dans la construction de l'émotion provoquée par l'incendie ? Merci par avance. Je ne vois pas trop... Je ne vois pas trop le lien. Je ne vois pas trop le lien. Parce que là, les Gilets jaunes, c'est un mouvement collectif, politique, avec une temporalité qui n'est pas du tout la même que celle d'un incendie. L'incendie est un accident. Enfin, c'est des choses extrêmement différentes. Alors, est-ce que le pouvoir politique a pris des positions par rapport à l'incendie qui auraient pu être influencés par les Gilets jaunes ? Peut-être, mais je... Oui ? Ah, oui, cela... Il me semble que... Enfin, j'ai un vague souvenir, c'est un peu anélogique, mais dans les débats sur le financement de Notre-Dame, voilà, on a mis en regard... Oui, l'actualité a pu être utilisée. Oui, parce qu'il y a un taux dérogatoire de défiscalisation pour Notre-Dame, qui montre que la cause donnée pour Notre-Dame, c'est plus avantageux fiscalement que donnée pour les restos du cœur, ou pour toute autre cause caractéristique. Dans ce sens-là, l'actualité a pu aussi être utilisée pour en parler. Oui ? Une petite question, est-ce que vous avez noté des différences... Non, mais c'est... Oui. Des différences entre le clergé, entre les politiques, sur ceux qui ont cherché les causes. Ah, oui. C'est ça. Ça, c'est un des grands absents du... Voilà, c'est... C'est absent du livre parce que c'est absent du débat public. Et c'est tout à fait étonnant, la façon dont la question des responsabilités a été très, très vite mise sous le tapis ou considérée comme résolue. D'ailleurs, elle n'est toujours pas résolue. Marie-Yvonne de Saint-Pulgeant en parle très bien dans son livre. Et là, ça reste en effet une question ouverte. Mais il est frappant de voir à quel point le consensus dans la déploration a totalement mis de côté la dimension accusatoire de la recherche des coupables. C'est tout à fait frappant. Et je pense que c'est lié aussi à cette question de l'émotion. Voilà.